Musique de générique Un petit menteur le Susano Il fait genre c'est un grand guerrier Mais bon pour le moment en tout cas de ce qu'on en voit Il a pas l'air si fortiche que ça J'ai l'impression que c'est plus du bluff qu'autre chose Tous ces pouvoirs entre guillemets Qu'ils nous ont montré dans la dernière vidéo C'est nous qui agissions derrière Donc c'était assez drôle Vous avez été nombreux à répondre Par rapport notamment Aux arbres Et puis à la pêche Vous m'avez dit c'est plus tard tu veux aller trop vite Les gens pensent que c'est maintenant Mais en fait c'est pas tout de suite etc Ne t'inquiète pas Contente toi d'avancer parce que tu traînes Alors on m'a dit que je traînais un petit peu Donc aujourd'hui je vais avancer Je vais avancer la pâte Donc il fallait qu'on Aille explorer les plaines maudites De Shinsu Je crois que c'était ça Donc on va y aller pour commencer On va explorer ça aujourd'hui On va voir comment ça va se passer Ensemble Et puis bah écoutez Moi j'ai hâte vraiment de découvrir la suite J'ai l'impression que ça va vraiment se lancer maintenant D'après ce que j'en vois Donc on devait aller voir L'arbre qu'il y avait là-bas Sauf qu'il y avait ses parchemins Alors comment ça marche ses parchemins Ok d'accord Donc ce sont Des ennemis Pourquoi pas après tout Donc vous avez été nombreux à me dire que Il fallait surtout que Voilà c'est quand ils sont en l'air comme ça Que je peux vraiment les frapper C'est C'est disons l'idéal pour le Pour le score à la fin Donc écoutez Je vous écoute Et je fais comme vous m'avez dit Voilà Et on s'en est débarrassé Des trois Assez facilement On va voir si on va avoir beaucoup de Ryo 640 Temps Dégats Ouais j'ai l'impression que c'était pas mal effectivement Bon Par contre donc ce parchemin étant détruit Est-ce que ça ce sont des ennemis également Vous pensez Faut que je leur passe dedans Faut que je les tape Faut que je leur passe dedans Donc ce sont des ennemis Bien Au moins on sait où sont les Où sont les adversaires C'est déjà pas mal Alors quand ils sont à terre comme ça Je peux quand même les frapper Hop Wouh J'ai fait une technique un petit peu chelou Allez meurs Oula Attendez on va l'avoir Non je l'ai pas eu Mais il est mort quand même Bien On commence à avoir beaucoup de Ryo Oula Le niveau temps par contre là On a fait de la merde Ouais effectivement Bon c'est pas grave On apprend petit à petit C'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de Ryo Donc c'est intéressant C'est joli J'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Donc il faut qu'on allait voir cet arbre N'est-ce pas Alors ça qu'est-ce que ça me dit Vers la vallée de Yanasaki Euh Ouais Non nous on nous avait dit d'aller voir cet arbre d'abord Donc on va commencer par ça On va faire les choses dans l'ordre Éviter de s'éparpiller encore Examinez Bah oui j'aimerais bien faire fleurir les arbres mon gars Mais justement c'est le pouvoir que j'ai pas encore Euh Bah là ça marche pas si je fais ça Evidemment que non Alors là-bas il y a quelque chose Mais je suis pas franchement sûr de pouvoir y aller Wow Oula c'est pas bon ça On dirait une zone maudite Mais la malédiction est bien plus puissante ici N'importe qui serait maudit en un clin d'oeil Je pense que cela pourrait même te priver de tes pouvoirs Ok ok je ressors Ok donc la zone en noir et blanc c'est pas pour tout de suite Bien Bon bah du coup faut qu'on aille Faut qu'on suive le chemin Tiens salut toi Je peux te parler ou je vais me faire maudire Encore une statue Ils ont tous été changés en pierre Et l'intérêt de malédiction à l'oeuvre ici Et ils ont tous ces gens Et nettoyant cet endroit du mal Y'a pas de soucis On va purifier la zone C'est un petit peu de la toilette princess Tu vois Donc Débarrassons nous deux Je ne sais pas s'il y a moyen d'aller plus rapidement sur nous ou pas Qu'est ce qu'il fait J'ai eu une espèce de protection Alors je découvre un petit peu les combats Je m'excuse si c'est pas forcément Pour le moment les combats les plus rapides et efficaces du monde Hop voilà On s'en sort bien Alors on récupère ça On récupère Les rios Ouais bon Donc ok Quand c'est les arbres roses C'est que c'est les arbres fleuris Donc on s'en est bien sorti Bon bah du coup J'imagine qu'il faut qu'on aille à la vallée de C'était quoi le nom ? Yanasaki Vers la vallée de Yanasaki Alors il commence à faire nuit Et je vous avoue que Je serais tenté de retourner au village Mais bon Si la nuit dure aussi longtemps que le jour On aura peut-être le temps Parce que c'est vrai qu'au village On avait vu qu'il y avait des trésors cachés Etc Donc c'était C'était assez intéressant Alors je sais pas si Oui je pense quand même qu'il faut que je l'efface les combats Dans un premier temps Je pense quand même qu'il faut que je l'efface C'est important Donc aussi quand il baisse sa garde Enfin quand il met sa garde C'est important de lui briser Grâce à Grâce à notre attaque Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Comment ça 0 rio ? C'était quoi ce combat bizarre ? Bizarre On va là ou De toute façon là-bas je peux pas y aller Ben écoutez on va aller voir la maison pour le moment On va pas faire tous les combats De toute façon j'imagine qu'ils reviennent en permanence C'est un petit peu comme les pots Hop là je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de plus Alors Maison de l'homme sans nom Magnifique Une lignée de gens habités ici protégeant la vallée de Yanasaki De Anasaki Pas de Yanasaki pardon Bonjour monsieur L'homme sans nom Nom d'une Ginja Que s'est-il passé mon frère ? J'étais en train de couper du bois et de communier avec la nature Quand j'ai entendu un grondement venant du lac Un tremblement de terre puis un vent puissant surgit de nulle part Lorsque j'ai retrouvé mes esprits c'était la pagaille partout mon frère Tout ce que j'ai construit a disparu et à la place se trouve cet endroit maudit Mère nature doit être en colère Pas bon mon frère Pas bon du tout Tout ce que je veux c'est vivre en harmonie avec la terre J'ai vu quelqu'un courir du lac vers le village de Kamiki J'espère qu'il va bien et que ma mère nature le protège Donc il faut que je retourne à Kamiki Ah attendez Ici ça a l'air sympa Est-ce que je peux passer dans cette eau à ce niveau là ? Non 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 ok 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 ça va ça va ça j'ai compris Ah mais peut-être que du coup en fait C'est juste l'eau qui me bloque et pas la zone grise non ? Je sais pas On va quand même aller voir ici ce qui se trame Ça a l'air intéressant Ah Ah bah il fait nuit Ah bah vu qu'il fait nuit tiens Est-ce qu'il y a pas des lueurs avec des trésors et tout ? Bon on verra ça plus tard En tout cas nous on vient voir ici ce qui se trame Je sais pas du tout si c'est la bonne direction Est-ce qu'il parlait de retourner au village de Kamiki ? La vallée de Anasaki De nuit c'est joli aussi Ah bah il y a une sauvegarde Oui ça doit être ici j'imagine Oui ça doit être ici j'imagine Sauvegarder Alors On va sauvegarder Rapidement On va faire comme vous m'avez dit On va faire les différents emplacements à chaque fois Comme ça au moins je suis sûr de pas perdre de De progression à ce niveau là Sauvegarde réussi voilà Une sauvegarde de 8 minutes mais c'est pas grave Alors on continue On enchaîne un petit peu plus là ça y est Par rapport aux premiers épisodes Où j'explorais beaucoup là je Je me décide à enchaîner Vous obtenez amulette du voyageur Protège les voyageurs du danger Augmente la divinité d'un niveau D'accord L'eau là j'imagine vu la gueule que je peux pas franchement y aller Donc on va éviter N'est-ce pas Et oh Qu'est-ce qu'ils font Ah Ok Des ennemis Alors vous avez vu le 1, 2, 3, 4, 5 machin Là ça continue mais c'est passé C'est passé Oh je l'ai touché C'est passé d'un ennemi à l'autre Alors je sais pas exactement C'est un combo j'imagine Voyez genre deux coups machin machin Et si je les enchaîne directement sur d'autres ennemis Ça fait plus de dégâts Je présume en tout cas Hop Hop Et lui il se protège On va lui faire ça comme ça J'adore à chaque fois le système de combat Ça me rappelle un petit peu Majora's Mask Quand Rappelez-vous pour ceux qui ont vu mon let's play Bon ça date maintenant ça va faire deux ans Oh déjà Ça va faire deux ans Mais vous vous souvenez Dans la Dans la vallée C'était quoi le nom déjà Oh là là le vieux trou C'est la vallée Enfin pas la vallée Gerudo Le Oh 1400 Ryo Pas mal Pas mal Pas mal Enfin dans le canyon Dans la quatrième zone Wow On tombait sur des Un petit peu des guerriers de l'ombre Ninja Et C'était pareil Dans un cercle de flammes Hein On s'est débarrassé des yokai Alors pourquoi les kamis n'ont pas retrouvé leur pouvoir La malédiction doit être vraiment puissante sur cette terre Il faut trouver un moyen de supprimer cette atmosphère putride Bien Et c'est Ah Ellipse La vallée Ikana Voilà Je voulais pas oublier ce nom La vallée Ikana Donc c'est vrai que dans la vallée Ikana Sur Majora's Mask Et ben on On était Pris à partie Sac à aliments Poisson Du poisson au frein Véritable régal pour certains animaux On était pris à partie par des espèces de ninjas de l'ombre Un petit peu Des guerriers de l'ombre On était dans des cercles de flammes Un petit peu comme ça Et ça me rappelle des souvenirs Je dois l'avouer Euh Alors Qu'est-ce que c'est Que cet arbre bizarre Regarde cet arbre Il bouge Amma Sois prudent Oh T'as vu ça Ils nous ont balancé un fruit Allez Amma Fini de rigoler Frappe le fruit pour le lui renvoyer Dessine un trait net et droit pour renvoyer le fruit Le fruit c'est compris J'ai compris Boum Ah ah Regarde l'arbre est sonné Allez ne traînons pas Profitons-en pour passer Ah c'est juste ça D'accord Hop Je pensais qu'on allait le Le détruire Mais allez allons-y Profitons-en pour passer Par contre là j'ai peur de louper des trésors Je dois vous avouer Même si c'est assez linéaire là pour le coup Là pour le coup le côté action aventure Euh Il y a quelque chose là Euh Lui il a l'air un peu Bon d'accord Le côté action aventure commence vraiment Euh A avancer au début C'était un peu le didacticiel Là on avance plus quand même C'est plus de l'exploration Et ça me plaît beaucoup Ah Ouais je me le supplie Et ça me Ah mais en fait je l'ai sonné Enfin je sais pas C'est un petit peu bizarre 99 on a Oh wow Pfff Wow 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 Ça a l'air impressionnant ici Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Tu vas peut-être pouvoir m'aider toi Ah Évidemment Qu'est-ce que c'est Oula Un mini boss On dirait Alors Ok on va déjà se débarrasser d'eux Histoire d'être tranquille Ah raté Hop là Voilà Donc maintenant qu'on s'occupe de lui Ah bah voilà Je crois qu'on l'a retourné Donc C'est juste qu'il se met sous terre Mais Quand il est pas sous terre En fait ça va Je présume en tout cas Vas-y ressors Allez Branche-toi ça Il croque les fesses Et là Maintenant qu'il monte au ciel Boum Voilà Parfait On s'en est bien sorti Alors Vous avez vu Les rios Comme ils ont augmenté En fait au début J'avais peur de pas en avoir assez Mais C'est juste hallucinant En fait Tout ce qu'on a Il n'y a pas de soucis A ce niveau là C'est vraiment Nickel quoi Alors Ah On libère Le sceau Une sorte de sceau maudit J'imagine Eh mais c'est sous ça non C'est quoi ce vacarme Encore toi Sac à puce Par tous les diables Que fais-tu ici A la niche Je t'ai déjà dit Que je ne cherchais pas De disciples La vallée De Anasaki N'est pas une place Pour un cabot comme toi C'est ici Que se trouve mon camp D'entraînement secret C'est parfait Pour se cache Je veux dire S'entraîner Tu t'es trahi Mon gars Allez Oust Fiche-moi le camp Je rêve Euh Alors Ouais Fais ce que tu veux mon gars Par contre moi Issun Il pointe par là Examiné Tchou Regarde un peu Cette gigantesque Peinture murale Il paraît qu'une sphère De cristal Qui a le pouvoir De faire grandir Les arbres Est conservée ici Ah bah c'est ce que je veux Si on se bat sur cette fresque On peut penser que c'est vrai Mais il y a quelque chose D'étrange Tu ne trouves pas Qu'il manque quelque chose A cette peinture Si Il manque le soleil A cette peinture Je découvre le jeu Je vous rappelle Mais Effectivement On voyait bel et bien Qu'il manquait le soleil A cette peinture C'est pas dur de deviner Pour le moment c'est assez intuitif On m'a expliqué Que la difficulté Était crescendo Donc c'est parfait Et yeah Bah parfait Et voilà Par tous les camis Que s'est-il passé Bah Peu importe Maintenant Je peux tranquillement Me cacher Je veux dire M'entraîner Oui c'est cela Bon bah j'imagine Que c'est au fond De cette grotte Qu'on va avoir le pouvoir De faire grandir les arbres Ce qui est assez intéressant Ma foi Qu'on y go Oh Qu'est-ce qu'il se passe Ah il fait déjà jour Euh bon Bah la nuit aura pas duré Très longtemps je trouve Mais c'est bien Là on avance J'espère que ça vous fait plaisir C'est vrai qu'au début J'ai pris mon temps Mais Si vous voulez On m'avait expliqué Voilà comme ça J'ai pris mon temps Parce que c'était le début Le didacticiel Je ne connaissais pas Mais là maintenant Ça va beaucoup mieux Et vu qu'on a fini D'explorer le village De Kamiki Bah seulement De partir à l'aventure On va pas non plus Traîner la patte Pendant 100 ans Hum Quel endroit bizarre Serait-ce le terrain D'entraînement secret Dont parlait Susano Tiens d'ailleurs Où est-ce qu'il est passé le papy Ah je ne sais pas Mais en tout cas Alors qu'est-ce qu'il est dit ici Cascade du cerisier divin Ok Un cerisier divin J'ai vu aucun cerisier Dans le coin T'es sûr Moi j'en vois un je crois Ça non ça ressemble pas à un cerisier C'est quoi ce petit bout de chou Étrange Ce bourgeon a la même odeur Que la soeur Sakuya Euh Ok alors Ici Je sais pas si c'est pour tout de suite Ou pas Mais on peut y aller Alors est-ce que c'est utile D'y aller maintenant Attendez Là il y a une sauvegarde Je me demande si c'est pas Pour repartir ça Ah non Il y a sûrement quelque chose A faire dans cette pièce Là 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 Il y a quelque chose Waouh on va vite Ici Examiné Tiens Une flaque d'eau Un peu riquiqui Pour un soi-disant hôtel sacré Je parie qu'il y avait Quelque chose ici Euh Ah examiné J'ai pas vu Je vois C'est pour ça qu'il y a un hôtel On devait vénérer le soleil Qui rayonne sur la vallée Ça va j'ai compris Tiens Non je te l'ai mal fait Parfait Et ça devrait faire pousser Voilà les rayons du soleil Devraient faire pousser le bourgeon T'as pas l'impression T'as pas l'impression qu'il va se passer quelque chose Je suis sûr qu'il y a un secret caché Dans cette pièce Si moi aussi Mais bon Une flaque d'eau Un peu riquiqui Ah mince 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 J'ai passé un dialogue La peinture murale représentait un arbre somptueux Ouais d'accord j'ai compris La présence des yokai empêche le pouvoir de l'arbre gardien d'agir La présence des yokai Ils sont où les yokai Ils sont revenus en bas Boule de poil Il y a encore un tas d'endroits De plus ça nous a disparu Donc je peux pas aller par là C'est ça Ouais ok Ça va ça va ça va Ok donc c'est bien les biens par ici Mais donc Moi je veux bien le faire mon soleil Ça va refaire la même scène Un secret caché dans cette pièce Non mais ça j'ai compris Je sais pas moi Tiens une flaque d'eau Un peu riquiqui pour un soi-disant hôtel sacré Je parie qu'il y a quelque chose ici Et comment je suis censé Non Je peux pas faire un soleil ici Non C'est peut-être moi là qui suis complètement à l'ouest Mais Bon bah là à mon avis Il y a pas grand chose Écoutez on va aller voir ici Parce que là pour le moment je vois pas ce qu'on peut faire dans la salle d'avant Donc peut-être que la suite est en fait ici Surtout qu'elle nous a dit qu'il y avait un tas d'endroits à explorer Et qu'on avait pas encore retrouvé Susanoo Donc écoutez On va prendre cette route Hop On sauvegarde Dites moi si c'est bien que je le fasse comme ça Histoire que je sois un petit peu Okula Donc voilà Valet de Yanasaki Qui font D'accord ok Donc qu'est-ce qu'il y a ici Ah bah tiens il est là Oula C'est un ours que j'ai vu Ah Quoi encore Toi Espèce de démon Comment t'es-tu introduit ici Démon Ok un ours qui dort sur je sais pas quoi Un ours Korogu avec une feuille sur la tête C'est pour ceux qui suivent mon autre let's play sur Zelda Tu as dû craindre de venir me défier dans ma salle d'entraînement privé Maintenant tu vas goûter à l'une de mes nouvelles techniques secrètes Eh papy le démon dont tu parles n'est qu'un ours endormi Inutile de m'arrêter Madame réclame son lot de sang Fini les palabres Voici Technique secrète Susano Oui d'accord j'ai compris Ça Oui ça va C'est moi en fait la technique secrète No On pourrait dire Susano Ça reviendra au même Susano Et pour finir en beauté Implosion infini Oh mais non le pauvre Le pauvre ours il a rien demandé Salut Bon je crois que je t'ai pas fait trop mal Ou peut-être que si Ça t'apprendra bête idiote Tu n'as aucune chance contre ma nouvelle technique Oh il a l'air d'avoir très mal Repose en paix Ville créature Le grand guerrier Susano condamne le crime Pas le criminel Oh c'est beau D'autres monstres attendent d'être châtiés de ma main Non Oui allez salut Bon par contre ce qu'a lâché l'ours J'imagine que c'est ce qui manquait à l'hôtel C'est ça Ça là j'en ai besoin Alors déjà l'ours Est-ce que je peux lui faire quelque chose Examinez Ça dort encore comme Bah un ours En tout cas il ronfle fort Susano ronronne comme un chat à côté de lui Pas faux Alors examinez Qu'est-ce que c'est que ça Cette sphère de cristal est remplie de feuilles Peut-être est-elle utilisée Dans un rituel pour une bonne récolte Il n'y avait pas une sphère de représenté sur la fresque Euh si il y avait une sphère de représenté sur la fresque Si 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 Bah alors écoute on va la faire Hein Boum On l'amène Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On l'amène Non 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 La fait pas repartir dans l'autre sens Voilà Hop Et on va la mettre au niveau de la flaque d'eau Et comme ça Les rayons de la lumière vont aller dessus Et ça va faire quelque chose Sur la pousse d'arbre Ça me parait assez logique Allez viens là-dedans Parfait Oh oui carrément D'accord Et bien il y a des gens qui ont du temps à perdre Pour mettre tout ça en place C'était la sphère de la peinture Tu vas me le remonter Tu vas me le remonter longtemps le dessin J'ai compris Ce qu'il faut que je fasse Je suis sûr que ce n'est pas une sphère de cristal ordinaire Oh tu crois Donc maintenant Voilà le soleil Et la lumière feu Et là maintenant ça tape sur la sphère Qui va donc Faire grandir l'arbre Bah voilà C'est stylé Et donc ça donne un grand arbre Comme il y avait dans les plaines maudites Regarde ça ne serait pas un arbre gardien Il étouffe les tris comme les autres arbres Et oui c'est le problème Ah Que Qui a éteint les lumières Ah bah Une autre constellation est apparue Bah voilà on va apprendre le pouvoir donc Parce que le pouvoir ça ne va pas être de faire grandir Les arbres Ça va être de les faire refleurir Donc Bah écoute Voilà J'ai l'impression qu'il te manque une étoile Ah ouais pardon Autant pour moi Ouais d'accord Autant pour moi Hop Et Hop On va dire que c'est bon Dis moi que c'est bon s'il te plaît Oh sérieux allez Là dessus Voilà c'est bon Il me manque une étoile Oui voilà Parce que je l'ai mal posé Le joystick Allez m'embête pas Allez carrément il m'aide Au bout d'un certain temps Il me montre pile ce qu'il faut Bien C'est un crocodile C'est quoi une chenille Rien à voir C'est un ours C'est quoi ce truc Je sais pas Une sorte d'ours ouais Oh Amaterasu Déesse de la Lumière Et notre mère à tous Accepte ma gratitude Pour m'avoir libéré De mon sommeil Sakigami Je t'offre cet humble présent En échange de ta grande bonté Moi Sakigami Une des divinités de la flore Je te donne mon pouvoir Utilise le à bon escient Bah parfait Donc maintenant voilà Ce fameux pouvoir Que j'ai essayé de J'ai essayé de faire Réanimer les arbres La dernière fois Je vais pouvoir le faire maintenant C'était Sakigami Un des dieux de la flore Apparemment la technique De la floraison Peut faire renaître les fleurs En dessinant un cercle Sur les arbres morts Eh Peut-être que tu peux aussi Faire renaître les arbres gardiens Oh certainement Cher ami Maintenant ça doit marcher Oh ça alors Ça marche C'est extraordinaire Par contre c'est très joli C'est super joli Waouh Ah ce jeu est tellement poétique C'est Je suis vraiment bluffé à chaque fois Ah et ça permet D'accord Et ça permet de ranimer Les zones un petit peu Maudites Les zones d'ombre Waouh Regarde comme tout a refleuri Sakuya ne plaisantait pas A propos du pouvoir Des arbres gardiens Voilà à quoi ressemble La vallée de Anasaki La magie de Sakuya La magie de Sakuya A travers l'arbre gardien A dû dissiper la malédiction Des yokai Même si les kami Ont perdu une partie De leur pouvoir Il faut être sacrément costaud Pour terrasser un arbre gardien Si grand Même si tu es la réincarnation De Shiranui On risque de se frotter A plus fort que nous Eh Hama Tu as pensé à l'arbre gardien Flétri dehors Je suis sûr que tu peux Le ramener à la vie Comme celui là En lui redonnant ses pouvoirs On devrait lever la malédiction Qui sévit là-bas Allez hop Qu'est-ce qu'on attend Bah rien du tout J'attendais que tu finisses de parler Je kiffe Et regardez maintenant On peut aller dans l'eau Sakigami Alors est-ce que par exemple Hé hé Est-ce que c'était utile De faire ça ? Je ne sais pas Non on dirait pas Mais il y a peut-être Des coffres ou quoi Donc Parce qu'on m'a dit Que j'étais déjà passé A côté de certains coffres Bon Comme je vous ai dit Je ne le ferai pas A 100% Jusque là je garifie un peu Mais je ne le ferai pas A 100% Par contre je vais passer Dans l'eau Si c'est possible C'est pas possible Ok D'accord Bon On y go On reprend Ah Mais qu'est-ce que vous avez Mais ils veulent vraiment J'ai eu les deux J'ai fait double Yeah j'ai fait un double Est-ce que ça marche Si j'utilise mes autres pouvoirs Je me demande Genre Si je te regarde Et que je te fais Hey Ça ne te fait absolument rien du tout Très bien Donc Autant te défoncer direct Ce sera plus rapide Ah viens Est-ce que je n'ai pas moyen De le Gratte le sol Gratte le sol Gratte le sol Non je n'ai pas moyen Non pis C'est pas grave Il est presque KO Sa barre de vie descend Et là Il va mourir Il va s'envoler vers le ciel Allez salut Boom Thank you Bien Oh oui 1200 rio Parfait Ah au passage J'en ai pas allé voir le marchand Et tout On fera ça Peut-être la prochaine fois Enfin je ne sais pas On va voir Oh Des petits sangliers Oh ils sont tout mignons Je peux faire quelque chose avec eux Nourrir Oui parfait Euh Nourrir avec quoi Des graines Tiens Et ça va refaire comme la dernière fois Alors on peut passer Ça il paraît qu'on va le passer Parce que c'était un peu long Il ne se passait pas grand chose Et donc Hop là Voilà parfait On a des points En plus on en a 80 Alors est-ce que Eh oui Pot d'encre Donc si vous me le permettez Euh On va augmenter Vous étiez nombreux à me dire Que ce qu'il fallait que j'augmente en priorité C'est les pots d'encre Donc voilà Maintenant on a 4 pots d'encre Ça nous sera utile pour la suite Bah je préférais checker Parce que je Je me doutais qu'elle allait pas nous reprévenir directement Bah Ce vieil arbre tout pourri ne veut pas abandonner Génie il est écoute bien Ah bah Essaie de lui renvoyer son fruit Lorsque l'arbre est sauné Utilise la floraison pour le purifier Ça va Et voilà Merci d'être passé Oh et ça nous donne des points de bonheur en plus C'est génial C'est Et euh par contre Qu'est-ce qu'il dit là Cette statue boudique est toute poussiéreuse C'est la preuve qu'elle protège les voyageurs depuis des lustres D'accord merci pour ton observation Qu'est-ce que c'est que ça là ici Ouh là Eh Amma attends un peu La vallée de Anasaki a retrouvé de sa splendeur Mais C'est quoi ce carré d'herbe tout lugubre Utilise le pouvoir de la floraison pour arranger tout ça Barbouille comme tu peux avec ton pinceau La floraison fera le reste Bah c'est ce que j'ai fait mais On va peut-être que mes cercles sont pas Barbouille comme tu peux avec la floraison Elle a dit non Ouais ok super Non Il y a tout juste bout de gazon Bon bah je vais barbouiller Ouais comme elle disait Barbouille comme tu peux Je barbouille comme je peux Voilà on va dire que c'était ça qu'il fallait faire Bon pourquoi pas Et oh C'est quoi un parchemin ? Tiens Peut-être une nouvelle technique Vous avez obtenu le pouvoir de la floraison Je l'avais déjà Guide C'est quoi ça le début du voyage ? Il y a longtemps j'ai parcouru ce vaste pays d'un bout à l'autre Mes aventures m'ont permis d'apprendre bien des choses J'ai donc décidé de consigner tout ce savoir inestimable Dans une série de parchemins pour aider les voyageurs égarés Appuyez sur la touche carré pour détruire certains objets Après avoir effectué une charge vous pouvez accélérer avec le joystick gauche Sauter par dessus les obstacles avec la touche croix Appuyez fortement sur la touche croix pour sauter plus haut Rebondissez sur les murs en appuyant sur la touche croix lorsque vous entrez en contact avec un mur Vous verrez que maîtriser ces techniques s'avérera très utile Soyez toujours bien conscient de votre environnement Utilisez le joystick droit pour ajuster l'angle de caméra Appuyez sur la touche L1 pour modifier la distance de la caméra La carte reste affichée tant que vous laisserez la touche L2 enfoncée Dans certaines zones il sera nécessaire de trouver la carte Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami C'est la grande leçon à retenir de cette aventure Alors ok c'est des sortes de didacticiel Je préfère les lire Enfin je préférais lire celui que j'avais raté Maintenant on va voir la suite Floraison Ciblez, criblez le sol de trous avec votre pinceau Des arbres pousseront alors subitement perturbant vos ennemis La force vitale de la nature repoussera vos adversaires Ah Ah bien ça Regarde il y avait un manuscrit caché Ah non on dirait un guide du voyageur Un artiste itinérant a écrit le récit de ses aventures à travers le pays Le manuscrit original aurait valu une fortune Mais là ce n'est qu'une copie Ça ne te rapportera rien en le revendant Ah bah si jamais tu veux lire les manuscrits récoltés Appuie sur la touche Start pour ouvrir l'éventail Ce qu'il y a décrit dans les manuscrits va sûrement te sembler évident Mais ça devrait t'aider pour la suite Bah évident, évident, figure-toi que là je vais apprendre un truc quoi Ah c'est très utile J'ai pris un coup Repousse le Hop Et s'il te plaît Voilà Manger carotte J'espère combien il en faut pour remplir l'estomac complètement Et bon écoutez Et on obtient des points Donc c'est très utile de le faire On obtient des points du bonheur Ça va me permettre là Tous les arbres morts Je vais le faire ça les amis Parce que Ça va être vraiment très utile Alors déjà deux questions Sur ces arbres Et alors déjà on va s'occuper de cet arbre là Waouh Attention aux fesses Et voilà bon C'est trois points du bonheur C'est pas énorme Mais enfin ça permet d'avoir tellement de fruits et tout Alors moi ce qui m'intrigue Ce sont ces arbres Est-ce que maintenant je peux les ranimer un peu Attendez Et oui Ceux là aussi je peux Bon alors ça ne rapporte qu'un Mais ça rapporte énormément de fruits Donc franchement Faudra que j'aille le faire chez Kamiki Peut-être que je le ferai en off Ou Je sais pas De toute façon là L'épisode Touche bientôt A son terme Euh Là c'est juste qu'il y en a partout sur le chemin Mais Autant pas se priver Écoutez regardez Je Bah mine de rien Un plus un plus un plus un Et puis tous les fruits On m'avait dit que c'était super utile Donc je le fais hein Ah oui 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 je le fais Puis J'ai tellement essayé de le faire dans le dernier épisode Que vous allez pas m'embêter maintenant Bien Allez on y go On reprend Mais j'adore ce jeu vraiment Je suis Je suis un grand fan Ah on va pouvoir tester notre nouvelle technique donc Venez ici Alors Boum Ah ouais Alors je sais pas si ça leur met des dégâts ou pas Oui ça oui ça leur fait des dégâts Ça leur fait des dégâts Donc c'est très pratique Vraiment Allez si je fais des points directement sur eux Ils vont être transpercés par les arbres Regardez bien celui de droite Ah Bon celui de droite a rien eu Parce que c'était en dehors du champ Mais là normalement Boum Et voilà Et ça les envoie Dans les airs Oh c'est génial C'est vraiment stylé Vraiment stylé cette nouvelle technique Et là si je gère bien mon coup Bien Ah lui est pas mort Mais là il va mourir Voilà Et le pot d'encre qui se remplit mine de 1 Vous le voyez il se re-remplit Donc c'était J'ai bien fait d'en prendre un de plus Dégâts Ah ouais dégâts j'aurais pu faire plus Peut-être que c'est pas non plus Ce qui fait le plus de dégâts Ah Et cette fois-ci ça apparaît C'est peut-être pas forcément Ce qui fait le plus de dégâts C'est vrai Mais bon ça peut être utile Ça peut être très utile Alors par contre Je vous avoue que Vous voyez là par exemple Est-ce que je peux faire ? Je pense à quelque chose Non ça marche pas Là effectivement Il y a beaucoup d'arbres à faire Alors je vais peut-être pas le faire Là je le fais pour cette zone les amis De toute façon on en est bientôt sorti Pour avoir des points Surtout pour pouvoir améliorer Après éventuellement Je le ferai peut-être en off Nourrir Nourrir Tiens nourrir Parfait Un chat Les singes On passe les singes Parce que voilà Les singes Les singes Hop Et mine de rien Vous avez vu comme les points de bonheur augmentent Je vais bientôt pouvoir améliorer autre chose C'est parfait Vraiment parfait Hop Une fois qu'on prend le coup de main En fait ça va C'est assez rapide Puis on obtient des points en permanence Puis il y a cette musique Genre Qui arrive Enfin bref Ce jeu est génial Puis là on a obtenu vraiment masse de fruits Ça c'était quelque chose que vous voyez absolument que j'obtienne Vous arrêtiez pas de me Vous arrêtiez Vous arrêtez pas Vous arrêtiez pas Vous arrêtiez pas Oui oui Désolé j'ai un peu de mal à parler À me dire Vas-y prends le et tout Creusez les trous Ah Guide Creusez des trous Appuyez sur la touche triangle pour creuser des trous Parfois vous verrez une lumière jaillir dans un endroit anodin Creusez à l'aide de la touche triangle pour dénicher des trésors Creusez peut même porter chance aux voyageurs persévérants Ici et là des lueurs vertes émanent de la végétation Creusez avec la touche triangle pour qu'un trèfle à 4 feuilles apparaisse Utilisez le pinceau céleste pour revigorer ses trèfles En les revitalisant vous obtiendrez des sphères de bonheur D'accord Bestiaire Ces esprits malins à l'aspect de singe Aiment tourmenter les humains Terrorisant les habitants Répandant toutes les maladies Qui nous débarrassera un jour de cette infamie Cachés dans les endroits lugubres Ce sont des remarquables flutistes Flutistes Ouais bon faudra lire tout ça plus tard Donc juste d'après ce que j'ai compris Les trèfles à 4 feuilles Intéressant Ça m'en a tout l'air en tout cas Non vas-y creuse Et on a donc un trèfle Wouhou et les points C'est génial aussi parce que ça Ça s'était ouvert Enfin il n'y avait pas d'île au début Il n'y avait vraiment pas d'île Est-ce que je peux aller par là-bas ? Je ne peux pas Il n'y avait pas d'île au début Puis il s'est apparu C'est tellement poétique comme jeu Je suis en surkiff total Donc Hop Voilà merci pour ça Et je vais peut-être pouvoir faire une amélioration Je ne sais pas Combien de temps de vidéos nous sommes ? On est... Ah on va bientôt se laisser hein les amis Qu'est-ce qu'il se passe Oh ? Oh t'es sérieux ? C'est parce que j'ai purifié tous les arbres ? Oh t'es sérieux ? On y retourne les amis Je suis désolé mais On y retourne je le veux ce coffre Ça a l'air utile je le veux Impérativement On n'est pas très loin là maintenant Puisqu'ils sont tous Bah voilà On va aller en super vitesse d'ici peu Il n'y a pas franchement de problème Ah ouais non non Je ne savais pas que c'était comme ça Bah vous voyez comme quoi Ça peut être encore plus utile De faire tous les coffres et tout Euh de faire tous les arbres Vous étiez nombreux de toute façon à me dire Ah fais tout Fais tout Fais tout Tu verras c'est utile Fais tout Bah je fais tout Je fais tout Donc c'est ici Boum Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans Fragments solaires Récolter trois fragments Pour former un soleil d'énergie Un soleil d'énergie C'est la vie c'est ça C'est mes petites boules de vie En gros c'est un quart de coeur Que je viens d'obtenir Si on veut résumer ça à quelque chose Euh bien Très très bien Bah je pense qu'il y a un autre coffre Qui apparaîtrait dans le village de Kamiki Par exemple Si on allait faire tous les trucs Euh on verra ça peut-être la prochaine fois En plus vous voyez il fait nuit Alors euh la prochaine fois les amis Euh On verra à continuer l'aventure J'espère en tout cas que cet épisode Vous aura fait plaisir Parce que Bah ça y est On est vraiment lancé dans l'aventure Et on avance On traîne pas la patte Là je sais pas ce que vous en pensez J'ai décidé vraiment d'accélérer un petit peu Donc on avance Euh Je vais probablement enregistrer un épisode Après celui-ci Euh Puisque j'ai envie de continuer Et puis voilà Pour avoir un petit peu d'avance De stock etc Donc je ne pourrais pas forcément Tenir compte de vos commentaires Tout de suite Tout de suite Tout de suite Mais là je pense qu'on est bien lancé J'ai à peu près tout compris Jusqu'à présent Je vais pouvoir retourner dans Retourner au village de Kamiki Peut-être faire fleurir vite fait les arbres Et puis partir Euh À d'autres endroits Oh regardez Partir à d'autres endroits également Hop Alors Vas-y creuse Et Et hop Voilà Et donc on est à 88 d'ailleurs En parlant de ça Euh Alors L'estomac mystique Et L'argent Pour le moment On n'est pas au maximum Donc je Voilà Donc écoutez On va se faire plaisir J'ai envie On va s'augmenter la vie Tant qu'à faire Voilà Je sais que certains préféraient Que j'augmente les pots d'encre Mais Voilà je vous augmente un petit peu la vie Aussi on augmente les deux Bref voilà En tout cas merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un pouce vert Si elle vous a plu Et puis dans le prochain épisode Donc on retourne au village Un petit peu de kamiki On voit avec le marchand Et puis on repart en direction Des plaines maudites Qu'on va pouvoir Probablement purifier Voilà Donc merci à vous D'avoir écouté cette vidéo Et À la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501